Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo d'Halloween. On va parler décoration aujourd'hui. En fait, on va faire un DIY ensemble. On va faire une petite illustration qu'on va ensuite encadrer et on va l'utiliser pour décorer notre maison. Pas. Splash. Bang. La vie des chéries. Donc en fait, pour ce DIY, je vais vous expliquer d'où est partie mon idée et je vais vous donner des pistes pour faire votre propre version si vous voulez vous amuser à faire votre propre illustration. Mais si vous ne vous sentez pas capable de vous lancer là-dedans ou si vous n'avez pas trop le temps ou si vous voulez juste vous amuser à le colorier avec les enfants, je vous ferai une version imprimable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi tout simplement imprimer l'illustration qu'on aura fait ensemble et la colorer comme vous le souhaitez. Donc en fait, pour cette illustration, je savais que je voulais quelque chose d'ésotérique, d'un petit peu magie noire et je suis partie de l'idée d'une carte, d'une carte de tarot. Peut-être que je n'y connais rien en cartes, mais vous voyez certainement le genre de cartes dont je veux parler. Donc je suis partie de cette idée-là. C'est à partir de ça que j'ai fait mon cadre. Donc je suis partie de ça pour faire ma base, pour faire mes premiers éléments dans lesquels je vais mettre plein de petits motifs. Donc j'ai mélangé cette idée-là de cartes, un petit peu à l'idée des mandalas. L'organisation en fait de certains éléments de la carte, c'est un petit peu la même organisation, la même conception que les mandalas. Pour faire cet esprit mandala, j'ai d'abord réfléchi aux éléments que j'allais pouvoir mettre sur le thème d'Halloween, sur le thème un petit peu ésotérique, magique, etc. Donc avant de me lancer sur une feuille, j'ai fait plein de petits motifs comme ça que je pourrais réutiliser ensuite sur mon illustration finale, sur ma carte. C'est ce que je vous conseille de faire aussi, c'est ce que je trouve le plus pratique. Après vous n'êtes pas obligés de réutiliser tous les motifs auxquels vous aurez pensé. Vous pourrez aussi en rajouter, mais ça vous donnera une bonne base. Et comme ça vous serez peut-être moins perdus une fois que vous serez en plein dans votre illustration. Une fois qu'on a la base, qu'on a la trame, qu'on a la forme de notre carte, et qu'on a tous les petits éléments qu'on va disposer sur la carte, il ne reste plus qu'à organiser tout ça. Donc je suis partie du centre, et comme pour les mandalas, je suis partie du centre, j'ai d'abord fait un motif au centre, et ensuite j'ai organisé tout ça autour, j'ai agrandi petit à petit, et j'ai mélangé des motifs plus ou moins foncés, j'ai rempli certains endroits, j'ai laissé des zones vides, j'ai fait des petits motifs, puis des grands motifs. J'aime bien comme ça varier, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. C'est la même idée que les mandalas, je vous avais déjà fait une vidéo un petit peu sur les mandalas, donc je vous mettrai le lien si jamais ça peut vous intéresser, mais voilà, c'est bien de varier les zones sombres, les petits motifs, les plus gros motifs, j'y ai intégré des motifs géométriques, des motifs très faciles, des triangles, des ronds, qui vont aller agrémenter les motifs principaux, qui vont rappeler un petit peu le côté magie ésotérique Halloween. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour votre déco Halloween, n'hésitez pas également à sculpter, à creuser une citrouille, je trouve ça extrêmement sympa, c'est très très joli. Je vous ai fait un DIY là-dessus l'année dernière, donc je vous mets le lien dans le petit i et en barre d'infos, si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ensuite, il ne me reste plus qu'à ajouter les derniers éléments, les dernières petites illustrations dont j'avais envie, les derniers petits détails qui peuvent rappeler une carte. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et également, un mot, vous pouvez mettre ce que vous voulez, magie, Halloween, je ne sais pas, Black Cat, ce que vous voulez, quelque chose, un mot que vous aimez, un mot qui vous rappelle Halloween, pensez que ça va être affiché chez vous, enfin le but, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais moi, le but était de l'afficher chez moi. Donc voilà, choisissez ce qui vous fait plaisir. Ensuite, vous pouvez l'utiliser tel quel en noir et blanc ou vous amuser à la colorier. N'hésitez pas à faire vos propres versions, à inventer vos propres motifs, à l'adapter à vos goûts, à votre intérieur aussi, à vos envies de décoration. Mais si vous n'avez pas envie, si vous ne vous sentez pas le courage, ou si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, encore une fois, je vous mettrai une version imprimable, le lien sera en barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, il vous suffira d'imprimer l'illustration, et de l'encadrer tout simplement, ou de la colorier juste avant de l'encadrer, comme vous voulez. J'espère que cette illustration et cette petite vidéo auront pu vous aider, vous donner des idées pour votre décoration d'Halloween. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.